Salut les amis, c'est Hermione, on se retrouve sur le jeu Outworld, un jeu que je pense que vous n'avez pas trop entendu parler, un jeu qui a effectivement passé inaperçu, qui a eu de mauvaises notes, mais j'ai quand même décidé de le tester pour 15€, je n'ai pas pris plein tarif, mais pour 15€ je me suis dit on va le tester, on va se faire notre propre avis, et le jeu est quand même pas si mal, le jeu est quand même pas si mal, donc on est sur un jeu vraiment compliqué, qui est quand même dur, il faut bouffer, il faut boire, il y a de la maladie, il faut se reposer, on est vraiment dans un monde ouvert, le jeu est vraiment très dur, le système de combat en plus est très intéressant, on a un système de combat vraiment extrêmement technique, je vous montre un truc très simple par exemple, là vous pouvez voir en bas à gauche c'est ma vie, mon endurance, et mon mana, la vie diminue aussi, la vie maximale possible qui peut se régénérer diminue en fonction de si on n'a pas assez bouffé, pareil pour l'endurance, ou si on est blessé, donc il faut essayer de jouer un peu là dessus, bon regardez, si je veux lancer par exemple une boule de feu, avec le skill numéro 1 qui apparaît en bas à droite, il faut au préalable, je vais enlever ma torche, il faut au préalable que je me mette un buff de chaleur, donc là voilà, maintenant mon personnage est enchanté par le feu, donc du coup il résiste très bien au froid, parce qu'il a chaud, je vais consommer ce buff de chaleur avec le skill numéro 2, maintenant je l'ai consommé, mon épée est enflammée, et grâce à ça je peux utiliser le skill numéro 1 qui utilise du coup mon épée enflammée pour balancer un projectile de feu, vous voyez un petit peu le côté technique, maintenant si je veux faire un lance-flamme, il me faut au préalable un moyen du coup de feu, il me faut déjà quelque chose qui brûle, on peut utiliser déjà une torche, par exemple une torche de glace, le lance-flamme devient un lance-flamme de glace, vous voyez ce que je veux dire, si vous avez une lanterne électrifiée, qui est du coup de la lumière vraiment par le courant, ça fera un lance-flamme électrifié, vous voyez un petit peu tout le côté technique du jeu, donc là voilà, je vous ai un petit peu tout montré, donc là du coup je ne sais pas où je suis, je suis mort, j'ai pop ici, je dois sortir de cet endroit-là, donc je ne sais pas ce qui m'attend, le jeu est très compliqué, très dur, il faut que je bouffe aussi, donc là on va regarder un petit peu ma jauge, nourriture 87%, boisson 92%, le sommeil 77%, le sommeil c'est important d'en avoir, mais le problème c'est que plus vous dormez, moins votre mana aussi est au maximum, donc vous voyez c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il ne faut pas trop dormir pour utiliser la magie il semblerait, on va manger un petit peu de viande, on va boire une petite gorgée d'eau, et écoutez on va explorer cet endroit-là, donc je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai été tué par des insectes, je suis dans un endroit plutôt dur, alors là on va ramasser le saumon, meringue, de la peau, le chaudron je l'ai sur moi déjà, et vous voyez j'ai un sac à dos de voyageurs, donc du coup j'ai tout de suite une lanterne, le sac de couchage, donc moi j'ai plutôt une tente, sortir, ok. Non je suis dans une zone, donc je me suis un petit peu perdu dans le jeu, je suis dans une zone qui est un petit peu trop dangereuse pour moi, je pense qu'il serait quand même bien que je retourne dans la zone de départ du jeu, mais du coup je me suis baladé, vous me connaissez, je me balade partout, et puis du coup il m'arrive des tuiles, donc là c'est ce qui m'est arrivé, je me suis baladé, et bien sûr je me suis fait attaquer par des mentes religieuses géantes dans un désert plutôt dangereux, donc ça craint quoi. On va aller du coup, alors je ne sais pas où je suis, je suis ici, je suis ici, la forêt des Mercars, je ne sais pas ce que c'est, mon logique au départ c'était d'aller là-bas, on va aller explorer le jeu, on va essayer de voir, je vais essayer de vous montrer pas mal de trucs. Bah tiens je vais peut-être déjà vous montrer un truc sympa, je vais ranger ça. Voilà, regardez donc du coup il suffit que j'aille dans le craft en fait, un kit de feu de camp, voilà donc je fabrique un petit feu de camp, maintenant je vais pouvoir le poser, pour vous montrer vraiment le réalisme du jeu, c'est-à-dire quand on fait vraiment tout pour de vrai. J'aime le feu de camp, voilà, maintenant imaginez je veux faire de la bouffe, d'accord, je veux faire de la cuisine, je vais du coup mettre le chaudron sur le feu de camp, et si je veux faire de l'alchimie c'est pareil. Maintenant je dis le chaudron, et vraiment je peux faire des trucs genre fricassé océan avec le saumon que je viens de récupérer, soigne la vie, l'endurance et le mana, allez on fabrique ça. Des rations de voyage, c'est pour voyager, on en a besoin, le thé donc pareil, je peux faire du thé, qui revigore et protège du soleil, donc on va faire du thé. Voilà, avec ce que j'ai chopé, de la viande séchée on peut en faire aussi, ça c'est quand même super important. Maintenant si je veux virer le chaudron, je le vire, et si je veux dormir par exemple, j'ai ma tente qui a ici une tente de luxe que j'ai, je la mets, et voilà j'ai ma petite tente de luxe, et je peux dormir dedans. Quand on dort dedans, on a le côté sommeil, réparation du stuff aussi, donc en buscade 85%, il faut que je fasse des tours de garde. Voilà, donc là si je dors 1h, 2h, là voilà, par contre besoin je vais avoir froid il semblerait. C'est pas grave, on va quand même le faire. Je pense que dans le désert il fait froid la nuit, du coup effectivement c'est plutôt réaliste, et puis du coup en journée il fait très très chaud. Donc il y a des maladies dans le jeu, on peut choper le rhume, on peut choper des infections, c'est plutôt tendu. On va désassembler ça. Et du coup là vous pouvez voir que ma vie est au maximum maintenant, mon endurance aussi, on peut voir que mon mana maximal a diminué, 143 sur 155, parce que du coup vous pouvez voir le petit fragment qui a disparu du mana. Donc écoutez voilà, maintenant on va pouvoir continuer notre aventure, je voulais vraiment vous montrer un petit peu déjà le B.A.B. Donc on est sur un jeu vraiment comme ça, regardez, donc j'ai ma lanterne aussi, que je peux équiper. On peut l'allumer bien sûr, du coup elle est pas allumée, on peut la mettre aussi allumée sur le sac. Regardez là, elle est allumée, je peux la déséquiper, et du coup elle est accrochée à mon sac et elle est claire autour de moi. Du coup on va l'équiper. Alors où est-ce qu'elle est ici ? Et du coup si je fais le lance-flamme avec, vous voyez c'est de l'électricité. Donc ça c'est, il y a un côté quand même très intéressant, où la magie ne sort pas vraiment de nulle part non plus, il faut quand même toujours avoir quelque chose qui permet de l'amplifier en fait. C'est-à-dire qu'une épée enflammée, on utilise le feu qui est sur l'épée pour balancer un projectile enflammé sur les ennemis. C'est plutôt intéressant je trouve comme concept. Donc je n'ai jamais testé le lance-flamme électrique, j'ai testé le lance-flamme de glace, du coup le, je ne sais pas comment on appelle ça, un souffle de froid, qui fait que ça ralentit les ennemis quand même plutôt pas mal. On va aller du coup par là-bas je crois. Je vais mettre le marche automatique. Donc il y a pas mal de modes sur le jeu, sur PC bien sûr, moi je conseille le jeu sur PC uniquement bien sûr, pour bien sûr voir les marqueurs, parce que du coup on ne voit rien sur la carte d'habitude, on ne voit pas où est-ce qu'on est et tout, donc moi j'ai mis quand même pas mal de modes qui permettent des qualités de vie comme on appelle ça. Là je suis dans une zone très dangereuse, je ne suis pas rassuré, c'est quoi cette bestiole-là ? Je ne sais pas si on va l'affronter, on ne va peut-être pas l'affronter quand même. Moi je vais faire ça, je vais enflammer mon arme, voilà je préfère. Ça me permettra en cas de pépin de kiter. Alors moi je joue un petit peu magie, alors la magie dans le jeu c'est très intéressant aussi, on sacrifie quelque chose pour obtenir de la magie, c'est-à-dire que j'ai sacrifié quand même une bonne partie de ma vie et de mon endurance pour obtenir de la magie en retour. Et donc du coup ça c'est très intéressant, c'est-à-dire en fait on a un sacrifice, on a de la magie, mais à côté on est moins fort. C'est-à-dire que le mec n'a pas de magie, du coup lui il est bien plus fort dans la vie, dans l'endurance, etc. Alors que moi je peux vite crever, on va ramasser ça aussi. Alors je manque de thunes dans le jeu, je ne sais pas trop comment obtenir de l'argent pour être franc. Je suis un peu paumé, alors tant mieux, le but c'est ça, on est totalement paumé sur outward. Donc allez, je balance ça. Ah merde, ça c'est une messuelle qui se barre. Bon, on va la poursuivre. Ce n'est pas une messuelle méchante ça. Oh par contre elle va plus vite que moi. Ça c'est un vieux poulet, ça c'est un chocobo ça. Et donc ça trace ces machins-là. Non, non, je n'ai pas réussi à le toucher. Et il y a aussi des combos de sorts, etc. Je vais essayer de vous en montrer un, alors ça dépend, il faut qu'il y ait des âmes. En fait le skill set que vous pouvez voir en bas à droite, l'œil bleu là, ça permet de voir les âmes des morts, il semblerait. Donc quand tu tues quelqu'un, des fois il y a une âme qui apparaît. Ah putain, il est long, cette bestiole-là, elle est chante. J'aurais dû prendre un arc, mais je n'ai pas d'arc sur moi, parce qu'il y a aussi une gestion du poids. Le sac à dos, s'il est trop plein, ton personnage, il n'avance plus. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de trucs à savoir. Vas-y, ne bouge pas. C'est bon, on l'a eu. Alors j'aime beaucoup le côté, le projet qu'il que j'envoie. Un petit saphir à une viande, viande joyau crure, je ne sais pas ce que c'est. Cher et redisant d'un oiseau rare, capable de rendre plus rapide. La traduction n'est pas parfaite, je crois là du DLC, c'est celui sur le DLC qui est sorti du jeu. Et je pense que la traduction n'est pas ouf. C'est quoi ça ? C'est de l'eau de rivière. Est-ce que ma gourde, elle est pleine ? Non, ma gourde, je n'ai pas le choix, je la récolte. Donc l'eau de rivière, vous imaginez bien qu'il faut du coup la purifier dans un feu de camp. Sinon, quand tu bois de l'eau de rivière, tu es malade. Tu es malade et puis du coup, tu vomis en fait. Tu vomis, tu as la gastro en fait. Tu dégueules partout en plein combat, tu vas vomir. Donc je ne te cache pas que si tu vomis en plein combat, ça va être délicat. Alors du coup, on est parti un petit peu loin. Là, il y a des bears amassés mais là, j'en ai déjà pas mal. On essaie de rejoindre. Du coup, il n'y a quand même des caravanes qu'on peut prendre à la ville principalement. Mais sinon, on est vraiment dans une exploration réaliste du jeu. C'est-à-dire qu'on se balade vraiment nous-mêmes et puis il faut le démerder. Le pire, c'est au début du jeu. Vraiment, au début du jeu, si vous testez ce jeu-là... Ah non, c'est des cactus. Putain, j'ai eu peur. Si vous testez ce jeu-là, en fait, vous allez être dépaysé totalement. C'est-à-dire que vous allez vous dire what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là ? Vraiment, vous allez mourir, vous allez être malade, vous allez crever tout le temps. Vous allez vous dire c'est n'importe quoi ce jeu. Et finalement, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre les mécaniques de gameplay et quand vous allez le faire, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Alors, bien sûr, là, je meurs. Ça m'arrive de mourir encore. Sans trop de problèmes, d'ailleurs. Mais, ça aide déjà pas mal. Et c'est un jeu où l'exploration fait partie principale du jeu. Donc, du coup, vous vous baladez, vous croisez des trucs, il y a un donjon, une tour, au loin, vous vous dites tiens, je vais aller voir. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, ça m'est arrivé d'explorer quand même de bonnes zones que je vois à distance, tout simplement. Donc, là, le recheveu de la vidéo, il est disponible pour 15 euros sur Steam. Promotion, les soldes. Donc, je me suis dit je vais le tester. Je me suis dit je vais le tester. J'ai deux heures pour le tester pour me faire rembourser en cas de pépin, ce qui est possible. Et finalement, j'y ai joué pendant 4 heures. Donc, pour vous dire, j'ai été vraiment pris dedans. Je me suis dit voilà, tiens, je vais tester. Après moi, les jeux de survie, j'aime bien. Vous avez vu Far Cry Primal, tout ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a peur, on va dire, d'y aller. Moi, j'y vais, il ne va pas m'arriver grand chose. Et finalement, je suis mort plusieurs fois, j'ai été malade, etc. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à réussir, à m'en sortir un minimum. C'est moi qui ai fait le feu de camp ici ? Ah ouais, on est revenu, on va essayer de descendre. On va descendre tout doucement. Donc, quand je fais le lance-flamme, au fait, ce n'est pas gratuit, ça consomme de la durabilité de la torche ou de la lanterne. Donc, je ne peux pas non plus. Donc là, je n'ai plus d'endurance. Est-ce que j'ai de la bouffe pour l'endurance ? Vous avez vu mon poids, 60,4 sur 100. Mes poches, 9,7 sur 10. Mon équipement actuel que j'ai équipé. J'ai deux torches, parce que je prends beaucoup de torches avec moi parce que j'ai besoin, vous savez, pour justement me défendre avec la magie. On va manger un peu de viande. Il faudrait que je bois de l'eau, mais... Malheureusement, l'eau n'est pas purifiée là pour l'instant. Est-ce que le cactus, ça redonne de l'endurance ? Ah, ok. Donc là, le cactus m'a donné un buff de protection solaire. Donc là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tous les buffs que vous voyez en bas à gauche, en fait, puis pareil, sur l'interface avec les numéros, ça, ça a un mode aussi qui permet de voir justement plus de détails. en fait, plus de détails. Pareil, quand on affronte un ennemi, quand l'humain a debuff, on voit le temps qu'apparaît sur lui, la durée du debuff, etc. Donc, les mods permettent, encore une fois, grâce à la communauté, d'avoir des trucs vraiment très très bien. On va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller ici, vers la forêt d'Enmercar. Je n'y suis jamais allé, je n'y suis jamais allé. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend. On va ramasser les cactus encore. Ah, on ne peut pas, ceux-là. Bizarre, pourtant, je ne les ai pas ramassés. Il y a de bonnes musiques dans le jeu. Il y a de bonnes musiques. La bande son est plutôt pas mal. Après, les langages ne sont pas doublés au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, le mec va dire plutôt 20% du dialogue et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a que ces bestioles-là ? Ils ont beaucoup de vie. Ah, merde, je me trompe de ce qu'il en plus. Je crois que je n'ai pas trop de chance de les tuer. Je les ai ralentis avec le souffle de glace justement. Vous pouvez voir ma vie en bas à gauche qui diminue quand même fortement. On va peut-être l'avoir avec le kiting peut-être. Je ne sais pas, là, j'ai un debuff en plus. Je ne sais pas ce que c'est là. Une sorte d'icône bizarre là. Ouh, là, j'ai 8 points de vie. 8 points de vie seulement. Le souffle de feu était quand même plus puissant. Je préfère quand même le souffle de feu que le souffle de glace ou le souffle de foudre parce que le feu, ça fout le feu aux ennemis. Allez, allez, encore une fois et c'est fini. On va gagner. Après, il y a des mecs qui jouent corps à corps. Oh, il y a une bestielle qui a pop. Mais là, moi, je joue mage donc j'ai une défense de merde. Je n'ai pas beaucoup de vie. C'est ce que je vous ai dit. Par contre, l'avantage que j'ai, c'est que je peux kiter comme vous pouvez voir l'or. Oh, je n'ai plus de mana. On va devoir fuir. On n'a pas le choix. Et puis, ça va vite ça, ces bestioles-là, en plus. Après, je suis dans une zone qui est quand même plutôt costaud, je pense. Donc, à un avis, je ne suis pas censé être là parce que les bestioles du début du jeu étaient plutôt faciles à tuer mais là, je vois quand même la vie qu'ils ont maintenant. C'est à peu près 3-4 fois la barre de vie que les ennemis avaient dans la zone où j'étais avant. Donc, je pense que je me suis un petit peu égaré. Ok, je lui ai mis le feu. On va essayer de gagner quand même. Là, il perd de la vie. Vous pouvez voir, là, il perd de la vie. Ok, bon, j'ai gagné. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis, le jeu, il y a vraiment un côté qui n'était pas rassuré. Tu ne domines pas le monde. Ça, je vais vous expliquer. C'est que vraiment, tout est dangereux. Tu te fais déglinguer de partout. Là, je me la joue mage. Ça marche quand même plutôt pas mal. Je ne sais pas après si vous jouez corps à corps comment c'est. Je pense que quand tu joues corps à corps, tu as une armure beaucoup plus costaud ou tu prends beaucoup moins de dégâts. Ils sont morts, j'espère. Ouais. On va les loot parce qu'on les a quand même tués. On est content. Des crevettes azur. Restauration de mana. Ah, qui peut rendre malade s'il mangeait cru. D'accord. Mon mana va remonter tout doucement. Est-ce que j'ai une potion de soin, moi, sur moi ? Non, je ne crois pas que j'ai de potion de soin. On va prendre un bandage pour soigner un petit peu et on va bouffer. Il faudrait bouffer de la viande. Je crois que la viande, il va falloir lui faire un feu de camp et faire cuire de la viande. C'est quoi le malus que j'ai ? Besoin de chaud plus 50% au coût d'endurance des actions. Ah, d'accord. Vulnérabilité élémentaire. Ok, d'accord. Donc, on a besoin de chaleur, il semblerait. On va faire un feu de camp. Alors, j'espère que ça ne va pas repop. Il n'y a pas d'ennemis qui vont pop sur moi. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Ok, je fais un petit feu de camp. Là, on va faire cuire de la viande basique. Tiens, ça, on va voir ce que ça fait. Viande joyau cuite. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Rendre plus rapide. Ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on peut faire cuire un fruit cactus ? Il faut que tu se bouillis. D'accord. On a chopé aussi les crevettes azur. Ok. Restauration de mana. On va bouffer ça. Augmentation immédiate d'endurance. Ok. Et ça, la viande, normalement, ça s'assoine, normalement, la viande. C'est-à-dire, ma vie a bien remonté, là. Bon, on continue. Là, vous avez vu, le côté exploration est très présent. Et le côté aussi, bien sûr, attendez, je mets en marche automatique, le côté danger qui est omniprésent. Danger aussi, il faut de la bouffe. Il y a la maladie. Il y a la pluie. Voilà. Je veux dire, moi, il m'est arrivé de mourir. J'étais malade. Il pleuvait à saut. Je ne pouvais rien faire. Je suis au milieu de la nature. Je n'avais plus de bouffe. Je n'avais plus rien. Je suis mort comme une merde en étant malade comme dans la vraie vie. Et du coup, je repope dans un endroit. À chaque fois, on repope un petit peu au pif. Donc, ça, c'est un peu cool. On repope même dans une prison. Je repope dans une prison où j'étais rescapé, on va dire. Des mecs m'ont sauvé la vie. Enfin, entre guillemets. Du coup, ils m'ont mis dans une prison où il fallait que je tape des cailloux. Et pour sortir de la prison, du coup, j'ai dû travailler dans la prison. Enfin, pas très longtemps. Mais j'ai dû taper des cailloux, vendre des cailloux, faire à bouffer avec le cuisinier de la prison. Et puis, du coup, je gagnais un petit peu d'argent. Et le garde, pour le sous-doyer, c'était équivalent à 10 pièces d'argent, etc. D'ailleurs, l'argent dans le jeu, j'en ai pas beaucoup, je crois, d'argent sur moi. Ça pèse très lourd. Donc, il faut acheter des lingots d'or. Ça coûte 100 pièces d'argent. Et le lingot d'or, il pèse rien du tout. Donc, au début, j'avais un petit peu d'argent. Et mon poids était vraiment... J'avais trop de poids. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis aussi lourd dans le jeu ? Mon personnage, il a l'impression qu'il porte je sais pas quoi sur lui. Et en fait, après, j'ai regardé, c'était effectivement les pièces d'argent qui pesaient genre 30 kilos dans mon sac. Donc après, j'ai acheté des lingots d'or. Mais là, du coup, j'ai plus trop d'argent. J'ai acheté pas mal de trucs. Et là, j'ai plus d'argent. Alors, je sais pas trop comment l'obtenir, du coup. J'avais vendu des trucs que j'avais affronté des ennemis, tout ça. Ah, c'est le DLC. Alors, je sais pas trop... Pour l'instant, je suis paumé dans le jeu. Je vais tout de suite parce que du coup, c'est un jeu vraiment on te lâche un petit peu dans le jeu. On est beaucoup sur l'exploration. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas vraiment vous dire ce que je suis en train de faire. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, je me balade et je trouve des trucs à faire tout le temps. Donc là, j'ai soif. Ah merde, j'ai pas purifié... J'ai oublié de purifier l'eau au feu de camp. Ça, c'est un peu embêtant. Tiens, il y a une sorte d'oasis, tiens. J'espère que c'est un endroit où ils sont sympas. Moi, je préférais quand même la torche une lanterne enflammée pour faire le lance-flamme. Le vrai lance-flamme, par contre. Du coup, je suis un peu déçu là. Parce que le vrai lance-flamme, il enflammait les gens. Alors, l'oasis, où est-ce qu'elle est ? Je suis à côté. Il faut peut-être faire le tour. Je sais pas. Il est flippant, ce désert. Je reviens de... J'ai vraiment avancé dans des zones, je vous dis pas le cauchemar. J'étais dans une zone juste avant, c'était un marais empoisonné à la Dark Soul. Dès que tu posais le pied dans le marais t'étais empoisonné. L'eau, on peut même pas la purifier. Vu que c'était une eau toxique, c'est même pas une eau de rivière. C'est une eau, c'est du poison dans la gourde. Ça s'y raille. Donc du coup, je manquais d'eau aussi. J'étais vraiment en train de mourir. Il y a un oiseau, j'espère qu'il va être gentil. Eau de rivière. Non, non, il va se barrer l'oiseau, je pense. On va récolter ça. Vous avez vu que le personnage, en fait, regardez, il se penche un peu en avant quand il est fatigué. Et plus son endurance remonte, plus il se redresse. Regardez bien, il se redresse de plus en plus. Et quand il est fatigué, le personnage, il a vraiment l'article de la mort. Il est en train de ramper sur le sol comme une vieille larve. Tu peux voir quand il est malade, il vomit, il avance comme si tu étais vraiment malade dans la vraie vie. Tu sens que le personnage, il douille vraiment pareil que nous. ça, c'est quand même plutôt marrant de voir ça. Donc, lui, il me ramène à Munsoon. Munsoon, c'était là où j'étais avant. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Donc, voilà, les phrases sont un petit peu traduites, on va dire, en voix toujours pareille. Le mec, il va toujours te dire, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il ne dit pas vraiment la phrase qui est écrite, en fait. C'est plutôt des phrases type. Bon, après, on va aller voyager vers la forêt d'Anne Meka. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas assez de rations de voyage. Ok, alors là, maintenant, on va faire un feu de camp à nouveau. Et là, on va passer en mode crafting pour voir ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas voyager, tu n'as pas de bouffe. C'est ce qui est réaliste, tu ne vas pas te suicider. Hop, le feu de camp est allumé. Du coup, déjà, je voulais purifier l'eau, déjà. C'est bon, on va pouvoir boire un peu de flotte, déjà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le chaudron. Là, je suis le vrai cuistot de la région. Ration de voyage. Voilà. Nickel. Bon, c'est pas mal, on va rester comme ça, je pense. Et on va voyager. Donc là, ça consomme 4 sur 15. Une ancienne forêt d'arbres géants remplie de monstres vicieux des arcanes. Alors là, je ne sais pas où je vais, encore une fois, je vous dis, on est sur un jeu où on explore. On explore vraiment. Donc là, le vent, il semblerait. Moonsum, c'était l'endroit empoisonné. Donc, je ne sais pas là du tout où je vais aller. Dans une forêt, je suis... Donc là, il y a une ville ici, la ville de Bergue, je ne connais pas. Il y a sûrement des marchands là-bas, il faudrait que j'aille voir. Et où est-ce que je suis, moi ? Je suis ici. Et il y a un cer. Donc là, du coup, pareil, exploration. Je ne sais pas trop où est-ce que je suis. Alors moi, ce que je faisais au début du jeu, je vais vous montrer un truc. J'allais dans crafting, je faisais justement une torche. Je ne sais pas si je peux en faire une. Si je peux en faire. Voilà, donc là, je faisais une torche. Je la mettais ici, par exemple. Ici, voilà, hop ! Et du coup, ça me permettait de tuer comme pas mal d'ennemis grâce au lance-flamme qui est vraiment très puissant. Je vais essayer de vous montrer sur des ennemis. Le lance-flamme est vraiment très fort. Le truc électrique, je ne sais pas, ce n'est pas ouf, j'ai l'impression. Allez, je vais vous montrer. Hop ! Donc là, les mecs sont enflammés. De toute façon, dans tous les jeux, le feu en général, ça fait mal. Regardez, le mec là-bas, il a cramé déjà. Moi, j'ai perdu un petit peu de vie aussi. De la viande, de la thune. Et là, vous avez vu que la torche est déjà presque détruite, en fait. Elle est déjà presque détruite, donc je ne peux pas utiliser beaucoup. On va prendre un petit bandage. Mais ça, c'est un jeu, vraiment, où il n'a pas eu d'une super bonne note sur Metacritic. Il a eu de mauvais notes un peu partout. Je pense qu'il a quand même été amélioré entre temps. Mais effectivement, c'est un jeu, du coup, ça m'arrive de tester des jeux qui ont des mauvaises notes. C'est-à-dire, des fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je suis content de voir que les ennemis n'ont que 100 points de vie là, ici. Hop, ça s'est réglé. Toi, tu crames. Ah non, il a une belle esquive, lui. Du tissu, les tissus, ça me sert à faire des bandages et ça me sert à faire une torche. Il y a un arc aussi. L'arc, il pèse 3 kilos. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de prendre un arc. Il faudrait que j'essaye de prendre un arc, un de ces quatre. Une ration de voyage. Donc là, on est retourné dans une zone qui est quand même plus agréable, j'ai l'impression, parce qu'on est passé comme des ennemis qui ont 350 points de vie à 90 là. Bon, forcément, ça va mieux. Ah oui, je voulais vous montrer le truc des âmes, au fait. on va voir si on peut prendre les âmes des ennemis. Attendez, je vous montre. Donc là, on voit qu'il y a une âme, on fait maintenant l'étincelle dessus, ça explose l'étincelle, ça explose l'âme, on va dire, ça la détruit, ça fait un combo et ça permet de restaurer le mana qui est en bas à gauche. Là, il est restauré presque au maximum, je ne sais pas combien ça rend, mais ça rend énormément. Du coup, ça me permet d'enchaîner des fois des ennemis à la suite en récupérant son âme, etc. Donc oui, il y a un gameplay quand même plutôt impressionnant, en vrai. En fait, je vous dis, ce n'est pas un jeu que j'aurais pris plein tarif, quand même. Mais par contre, le jeu, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il a quand même une âme. Il a quand même vraiment une âme, le jeu, une racine fumante, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez vu, je perds beaucoup de vie en quelques coups. Est-ce qu'il y a une âme encore ici ? Oui, regardez. Hop, full mana. Ça, c'est un PNJ au début du jeu, c'est là où tu chopes le mana, en fait, il te la prend. Il te demande si tu veux ça. Et du coup, je l'ai pris aussi. Attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouh là là ! Ouh, c'est métallique ça. Je ne sais pas ce que c'est ce machin. Vous avez vu, sa barre d'endurance est arrivée à zéro, donc du coup, il est tombé par terre. Pareil pour moi, ça peut m'arriver, c'est la stabilité ça. Golem bestial. Là, il n'y a pas d'âme. Je vous dis, je ne sais pas du tout où je vais. Ah, j'ai une blessure, il semblerait. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Ah, il s'ensuisit de moins de 25%. Boisson, nourriture, c'est plutôt OK, tout ça. J'ai la corruption. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, la corruption. J'ai rejoint, j'ai rejoint une sorte de, de mission céleste. je vais parler à un PNJ. J'ai parlé d'une sorte de dieu, il semblerait. Et puis le dieu, je lui ai dit, pourquoi pas, j'en rejointe à cause. Il m'a dit, ça marche. Et hop, il m'a donné un petit peu de bénédiction, un sort de bénédiction pour avoir une arme, une arme foudroyée, il semblerait. Je ne vous cache pas que je n'ai pas trop testé. C'est bizarre, la foudre, ça sert à quoi, du coup ? Il doit quand même bien y avoir un truc avec la foudre. Ce qui fait que c'est quand même intéressant. J'ai un peu de mal à me dire que ce soit quand même pas viable. Le froid, ça ralentit les ennemis. Ce n'est quand même pas dégueu. Par contre, ce que j'aime bien avec le feu, c'est que le feu, ça fait des dégâts sur le temps. Donc, pour Kyte comme moi, qui est un petit mage à la con, quand je sous le feu à un ennemi qu'il pierre 3.8 par seconde, il peut rapidement mourir. Je comté beaucoup d'ennemis grâce à ça. La carte, où est-ce qu'on est ? On est ici. Les colonies en win. Donc, moi, j'ai mis un mode pour savoir où est-ce qu'on était sur la carte. Il y a beaucoup de modes qui changent le jeu totalement. Parce que sinon, au tout début du jeu, il n'y avait rien qui apparaît sur la carte. On ne sait pas où est-ce qu'on est. Et ça, je trouve ça un peu ouf dans une carte. Parce que du coup, on peut se repérer uniquement au monument. Donc là, je suis quand même content que les modes que j'ai mis marchent. Un peu dur à modder le jeu, par contre. Je ne vous cache pas que ce n'est pas comme les jeux où tu mets tes modes directement dans le dossier. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Tiens, mon sac est... Non, on va mettre ça dans le sac parce que mes poches étaient pleines. Et du coup, ralentissement. Une petite vidéo sur ce jeu-là pour vous montrer justement pas mal de trucs. Ça change un peu de tester des fois des jeux qui ont des mauvaises notes. Des fois, il faut se dire est-ce qu'on tente notre chance ? Parce que des fois, on peut être passé à côté d'expériences plutôt pas mal. Du coup, l'expérience de ce jeu-là, c'est quand même une expérience plutôt intéressante dans la survie réelle où tout est compliqué, tout est dangereux. On ne sait pas trop où on va. On est vraiment lâché dans un monde plutôt immense, il semblerait en plus. Moi, j'ai vu des commentaires le monde est vide, tout ça. Personnellement, je ne trouve pas le monde si vide que ça parce que déjà que le monde est très dangereux. si le monde était plein à craquer de monstres comme d'autres jeux, je ne pense pas que je m'en sortirais plus d'une minute. Donc, c'est normal aussi que des fois, on est dans des zones aussi un petit peu de tranquillité parce que... Chapeau de brigand. On ne va pas le prendre. Moi, du coup, j'ai une tenue d'érudit que j'ai chopée sur une sorcière que j'ai tuée. Enfin, une érudit, un truc comme ça. Pour vous dire justement le stuff que j'ai chopé, c'est en tuant justement la personne qui était dans la prison d'ailleurs. J'ai payé le garde pour sortir de prison et il m'a dit « Pas de souci, reprends ton sac à dos et tout. » Je suis allé dehors de la prison, je suis allé bouffer un petit coup. Je suis revenu dans la prison, je les ai tous flingués à part les gardes au lance-flammes. Je me suis crafté dehors une dizaine de torches enflammées pour tenir le coup. Et je les ai flingués et puis j'ai flingué le chef de la prison. Il semblait que c'était une sorte de sorcière qui balançait des projectiles de foudre. Elle avait un bâton. Il y a des bâtons dans le jeu des armes à deux mains plutôt sympas mais avec de l'énergie et tout dessus. Le problème, c'est que si je porte une arme à deux mains, je n'ai plus le moyen d'avoir une torche ou une lantenne et donc plus le moyen de faire de lance-flammes. Donc ça, ça m'embêtait un petit peu. Il y a un PNG. On va tester la foudre sur lui. J'ai envie de voir quand même qu'est-ce que ça fait exactement. Je ne sais pas. Ça ne fait rien. Je n'ai pas l'impression que ça fait de... Ou alors peut-être un malus peut-être. Il a l'air de fumer le mec, non ? Alors moi, je ne suis pas très bon au corps à corps. Je suis vraiment spé dans la magie, moi, donc là, je suis un peu nain. Et je n'ai plus d'ordurance pour taper. Vous voyez, mon personnage, il est tout fatigué. En plus, je suis congé. Je l'ai, il semblera. Chapeau bleu large, coût en mana, moins 20%. Si je l'équipe, du coup, est-ce que j'avais mieux ou pas ? Résistance 8-10. Eh bien, c'est mieux. Eh bien, écoutez, c'est mieux. On va le déposer, du coup. Maintenant, j'ai un chapeau de mage, maintenant. Ah, ça, c'est marrant. Coût en mana diminué, en plus. par contre, là, je suis un petit peu ralenti. Donc, la foudre, ouais, c'est pas incroyable. Du coup, je suis un petit peu déçu, là-dessus. Du coup, je vais éteindre ma lanterne. Éteindre, déséquiper. Et moi, ce qu'il me faudrait, c'est une vraie lanterne. une vraie lanterne avec beaucoup de durabilité de feu, quoi. Là, c'est les torches de glace. Les torches de glace, j'en ai quand même pris, ça permet dans le désert de survivre à la chaleur. Et surtout, ça a une durabilité de 500. Donc, 500 de durabilité comparé à une torche cassant, bon, c'est quand même pas mal, quoi. Le souffle, après, ça n'a pas délégué sur le temps, mais bon, ça met lenteur. Donc, lenteur, couplé à mes projectiles enflammés avec l'épée quand je l'enflamme, ça me permet, du coup, de kaiter. Donc, c'est un truc comme un autre. Après, il y a sûrement d'autres magies dans le jeu, je n'ai pas trop testé. Enfin, je n'ai pas trop testé, je n'ai pas trouvé les PNJ d'entraînement non plus. Donc, je suis vraiment, pour l'instant, je ne sais pas trop, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce machin-là ? Bon, là, on va s'enflammer, là. Donc, là, vous avez vu, je lui ai mis lenteur et ça me permet de le kaiter. Hop, 46% de feu. Par contre, il esquive aussi. Donc, là, il m'a mis une attaque à deux mains, donc, ça me met au sol, ça. perdu pas mal de manas, on va voir si on peut choper une âme sur lui. Non. Du vernis sombre. Oeil de fantôme, reste occulte. Il a 31 points de vie, donc, là, vous avez vu, je me la joue vraiment, je me suis fait une sorte de build, en fait, où c'est plutôt pas mal. Je fais lenteur, je kite l'ennemi, du coup, parce qu'il est bien ralenti. Et bon, c'est projectile en fait, par contre, je perds pas mal de manas. Les âmes, c'est plutôt sur les humains, j'ai l'impression. Quand on tue des créatures humaines, j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des âmes qui pop, et ça permet de full mana, je sais pas combien de manas ça donne exactement, mais ça donne beaucoup, en tout cas. Tiens, il y a une racine fumante. C'est quoi les racines fumantes ? On va regarder. Trois racines fumantes. Plante habitée par le feu qui pousse sur les terres brûlées. Nourriture, ah d'accord, ça donne de la bouffe. Donc, il y a de l'alchimie aussi, alors j'ai pas trop testé de l'alchimie. Faudrait que je teste, tiens, ce sera la fin de cette vidéo, pour vous montrer encore un petit peu le crafting. Dans les commentaires, je vous laisse réagir par rapport à ce que vous en pensez, est-ce que ça vous donne envie de tester pour 15€ sur Steam, promotion sur Steam à l'heure actuelle justement. Je me suis lancé hier. Pour l'instant, mon expérience n'est pas désagréable. Je vous le dis, mon expérience n'est pas désagréable. Je suis un petit peu dépaysé. C'est peut-être un peu le but, d'ailleurs, du jeu. Donc finalement, je pense qu'il réussit là-dedans. Et oui, c'est un jeu, je n'arrive pas à trouver d'informations sur le jeu là parce qu'il est vraiment il n'a pas eu de bonne note sur Metacritic, il n'a pas eu de bonne note sur judo.com, je crois. Il a été un petit peu à l'abandon, on va dire par l'igeur, du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y jouent. Donc hier, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va tester. On va tester. Ah bah tiens, je reviens dans la zone du début du jeu. Là, c'est une zone, là, on est bien. Alors, je suis content, je ne vais pas y rester un petit peu parce que je crois que je suis parti beaucoup trop loin. Je suis parti dans un délire d'exploration de la carte, vous savez, comme je suis d'habitude. Et il ne faut pas faire ça. Franchement, on a dit, ne faites pas comme moi parce que là, je suis surtout bien dans le désert avec des ennemis qui ont 325 points de vie alors que les ennemis d'ici ont 60 points de vie, un truc comme ça. La difficulté, d'un coup, elle a pris un cap vraiment très très élevé. Petit temps de chargement. Ok, c'est bon. Mon personnage, comme il est comme ça, il est vraiment crevé de chez crevé, il n'a plus de vie, il est à moitié à flinguer, le truc. Il n'en peut plus, il est à bout de force. On va mettre la torche, on va l'enlever d'ailleurs. On va se trouver un petit coin tranquille. Il neige en plus, là. Donc là, du coup, je pense que vu que j'ai une épée enflammée, ça va me réchauffer un petit peu, je pense. La bande son est plutôt bien sinon. Ni d'oiseau perlé. Je peux loot ça sans me faire attaquer ? Ouais. Il y a un bateau. Alors là, le bateau, je ne sais pas ce que c'est encore une fois. Je ne sais même pas si on peut y aller sur le bateau. je pense pas. Donc là, là-bas, il y a des sortes de hyènes. Je ne sais pas trop ce que c'est comme bestuelle. Je l'ai déjà affronté plusieurs fois. On va se faire un feu de camp dans le coin. là, il y a un coffre ici. Il semblerait que quelqu'un utilisait ceci comme réserve pour son putain. Un panneau métallique est caché sous le bois par inspection. Cinq éléments deviennent visibles. Un crâne avec deux étoiles dans les yeux, un soleil, un poisson et une lune rouge. Vas-y, on prend le crâne. Ah non. La lune ? La lune se bloque en place. Appuie sur les étoiles. Ah bon, j'ai réussi. Merveilleux, j'emporte tout ça. Une bague à rouelles, 20 gabets, argent. Vous avez vu, il y a des petites énigmes. Bon, feu de camp, c'est parti. Je vais vous dire, j'ai un sacré sac. Et je crois que je peux allumer le feu de camp avec ma magie au fait. Eh ouais, c'est marrant ça. Parce que du coup, il faut un kit d'allumage pour allumer le feu de camp. Si tu ne l'as pas, tu crèves dans la neige. Tu n'as pas le choix. Du coup, on avait dit alchimie, on avait dit. On avait dit alchimie, je dois l'avoir sur moi. Je ne l'ai jamais encore utilisé. Voilà, donc là, je mets le truc d'alchimie. Pierre de feu, potion d'endurance. Ah, une potion d'endurance, tiens. Elle restaure un peu d'endurance max. D'accord, donc l'endurance max, c'est quand ici, ça se vide en fait. Normalement, l'endurance, ça se vide comme ça. Je mets mon curseur et après, ça se vide en fait ici. C'est-à-dire que là, si ça se vide là, après, des fois, ton endurance max, elle n'est pas au maximum. Tu ne peux pas remonter là. D'ailleurs, 36 sur 130, elle est au maximum. Potion de froid, alors c'est des potions de vie moi qu'il me faudrait. Ah bah ça, on va en faire. Ah là, je ne peux plus. Ok. Potion bénie, tout ça. Donc la potion de vie, ça... On va tester une potion de vie, voir si ça soigne beaucoup. Je ne sais pas, je n'en ai jamais trop fait. 31, 81. Ah, c'est assez bien. Ça, c'est quand même très intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. On va désassembler ça. Je vais remettre le chaudron. Donc on peut, on peut essayer des recettes aussi. Après, bien sûr, il faut être motivé parce que si vous faites une mauvaise recette, ça fait un déchet alimentaire. Comme dans Zelda, vous savez, où ça fait de la bouffe qui est dégueulasse. Il soigne la vie. Tiens, ça, on va en faire. Une algue, des œufs de larve, omelette de mineur. Ah oui, ça, je m'en souviens. Des pâtes acres. Pâtes odorantes qui ressortent votre maximum de vie et d'endurance, ce qui vous permet de continuer votre aventure sans dormir. Elles soignent aussi immédiatement les infections. C'est pas mal ça. protège du froid et soigne le max d'endurance. Ça soigne immédiatement de l'infection aussi, le thé. Et ça, c'est quoi ? Mélange qui soigne le rhume et soigne le max de mana. Donc voilà, vous avez vu pas mal de trucs dans cette vidéo, je pense. Maintenant, à vous de voir si vous voulez tester de l'eau salée. Je ne sais pas ce qui se passe quand on rigole de l'eau salée. A mon avis, ce n'est pas buvable à mon avis. Ah si, au propre. Ah, puis ça joue du sel en plus. Ah bah ça, c'est vachement intéressant ça du coup pour faire de la bouffe. Et bon, on est pas mal. Écoutez, on va se quitter ici. Je vais juste poser ma tente. J'ai aussi des tentes naturelles. C'est une graine, tu plantes dans le sol et ça fait une tente magique. Bah tiens, regardez, je vais vous montrer. Regardez, hop, ça fait une tente. Enfin, ça fait un truc bizarre. Et quand je dors dedans, ça me donne de l'eau, etc. Donc, c'est un peu particulier. On va dormir 3 heures. On va faire 2 heures de garde. 7% ça devrait le faire. Réparation, on va quand même en faire une. Et on confirme. Et là, on dort. Donc, les amis, écoutez, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos. Comme toujours, je vous montre des petits jeux ces temps-ci qui me semblent intéressants. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser aussi. On découvre des choses. Et moi, j'aime bien quand même découvrir des choses. En plus, l'avantage de Steam, c'est qu'on peut être remboursé au bout de 2 heures maximum si ça ne nous plaît pas. On va allumer ça. Attendez. Hop. On va allumer ça. Et du coup, allez, voilà, je suis dans un jeu, vraiment, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Oui, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans le jeu. Je suis un peu perdu. D'ailleurs, il y a de la neige. C'est la première fois que je vois de la neige dans le jeu. Donc, il a l'air de faire froid maintenant. Est-ce qu'il y a des saisons dans le jeu ? Ce n'est pas impossible. Et donc, voilà, je me balade. Je me balade. Je n'arrive pas à trouver un truc à ne pas faire. Il y a toujours un truc à faire dans le jeu. C'est incroyable. Et je vous dis, pour 15 euros le jeu seulement, je me suis dit, effectivement, on va tester. Si le jeu ne te plaît pas au bout de 2 heures, en général, quand un jeu ne te plaît pas, tu le remarques tout de suite. Tu le remarques tout de suite. C'est-à-dire que tu y joues un petit peu et tu te dis, bon, ce jeu n'est pas incroyable. Allez, remboursez mon Steam tout de suite. Ce jeu-là, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me donne envie de pousser le jeu. Il y a une aventure derrière. On découvre toujours des trucs, etc. On peut pêcher, d'ailleurs. Je n'ai jamais testé. Un saumon. Eh bien, voilà, écoutez, on a un petit saumon. Donc, écoutez, voilà, petite vidéo sur le jeu Outworld. Je ne pense pas que vous en avez entendu parler, ce jeu-là. Dites-moi franchement dans les commentaires ce que ce jeu vous parle ou pas. Parce que moi, du coup, c'est un jeu que j'ai déjà vu un petit peu dans les propositions Steam. J'attendais justement une promotion. Et je ne trouvais pas d'informations sur le jeu-là. Des vidéos YouTube, il n'y en a pas pratiquement. Personne n'y joue. Le jeu a eu des mauvaises notes. Il n'y a même pas eu de test sur judo.com. Il n'y a même pas eu de test sur judo.com. D'ailleurs, je disais des mauvaises notes mais c'est des mauvaises notes sur le forum que j'avais vu de mecs qui les partageaient mais pas sur le site eux-mêmes de judo.com. Je crois que c'était Monsieur Deriv qui devait faire le test. Il n'a pas fait le test. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je n'arrivais pas à trouver un avis sur le jeu. Et du coup, je me suis dit quand il n'y a pas d'avis, il faut tester. Il y a Anguisse ou Roche. C'est peut-être un truc à trouver dans le jeu d'intéressant. Effectivement, le jeu est intéressant. La vidéo est un petit peu longue. 46 minutes. Mais bon, je pense qu'il fallait ce qu'il faut pour vous montrer quand même beaucoup de trucs. C'est rien de faire une vidéo de 10 minutes pour que vous ne voyez rien du tout du jeu. Donc, en tout cas, dans les commentaires, je vous laisse réagir si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Est-ce que ce jeu vous donne envie de le tester ? Oui ou non ? Il est sur console aussi. Je ne vous le conseille pas. Je crois que sur console il est mal optimisé. Je vous le conseille sur PC obligatoire quand même pour avoir les mods qui, vous savez, les mods qui permettent d'avoir un jeu beaucoup mieux grâce à la communauté qui est toujours performante dans les jeux vidéo. En général, sur PC, la communauté est toujours incroyable. Donc, sur PC principalement quand même. Et donc, en tout cas, voilà, il y a pas mal de mods sur le jeu. C'est un peu dur à modder. Je vous conseille d'aller sur Nexus Mod et puis de bien lire les tutos. J'ai tout regardé sur mon et tout. Tu as des vidéos YouTube pour qu'ils t'expliquent comment modder le jeu. Si vous avez des soucis en commentaire, vous pouvez me poser des questions. j'ai tout modé le jeu donc il n'y a pas de soucis. Je l'ai fait hier. Ça fonctionne bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, quand j'appuie sur échappe, je crois que c'est dans le menu principal si je veux changer quelques trucs sur la carte du monde justement. Donc, en tout cas, voilà, petit jeu sympa Outworld, 15 euros Steam solde maintenant. Alors, la vidéo, je vous l'uploade immédiatement. Même si j'ai déjà des vidéos de Monster Hunter de prévu qui ont été tournées entre-temps. Ceux-là, je vais l'uploade immédiatement pour que vous puissiez profiter peut-être des soldes de Steam justement. Et en tout cas, voilà, je vous laisse vous abonner pour les prochaines vidéos comme je vous l'ai déjà dit. Mettez un maximum de pouces bleus. Me redisent en commentaire si le jeu vous plaît ou non. Et puis bien sûr, voilà, j'enlève aussi mes sponsors de la chaîne comme toujours. Merci beaucoup de se tenir cette petite chaîne. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait plaisir. Moi, je continue de faire des vidéos qui me plaisent. Il y aura du Monster Hunter, il y aura du stream sur la Latréon bientôt en juillet. Il y aura quoi ? Il y aura du Far Cry Primal sur la chaîne. J'ai commencé une nouvelle aventure en mode survie. C'est intéressant, franchement, ces temps-ci, j'ai envie de me la jouer un petit peu en mode survie. Il n'y a pas trop de vidéos de The Last of Us 2 sur la chaîne. Je suis désolé parce que je trouve le jeu vraiment très très violent et je n'ai pas voulu mettre de vidéos trop violentes sur ma chaîne. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai entièrement fini, The Last of Us 2. Je suis un petit peu déçu du scénario. Je voulais faire des vidéos sur le jeu mais quand j'ai commencé à faire l'épisode 2 de The Last of Us, il y avait beaucoup trop de scènes violentes je trouve dans le jeu pour mettre ça sur ma chaîne. Ce n'est pas une chaîne ici de violence extrême. Je trouvais vraiment que c'était un petit peu trop poussé. C'est un jeu de The Last of Us qu'il faut quand même faire mais je trouve le jeu vraiment beaucoup trop violent. Le 2 du moins. Là, on est vraiment dedans. C'est un petit peu chaud pour mettre ça sur YouTube quand même. En tout cas, sur ma chaîne, je pense que je vais mettre une limite d'âge obligatoire sur les vidéos parce que je n'ai jamais fait sur la chaîne avant. Donc, du coup, je n'ai pas voulu faire ça. Donc, en tout cas, il y aura du Monster Hunter. Il y aura d'autres jeux bien sûr qui vont sortir prochainement aussi que je vais acheter comme Ghost of Shishama. J'ai dit sûrement mal le nom. Je suis désolé. Mais ce jeu-là m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. Passez l'exemple de journée. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada